Bonjour à tous, je m'appelle Pascale Béga, je suis maître enseignant de Reiki. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de réseaux sociaux. Ben oui, pourquoi pas ? En fait, on voit souvent passer sur les réseaux sociaux des messages qui disent en substance J'ai reçu un message de la part des anges, je te suggère de partager ce message avec 13 ou 14 ou 17 autres personnes Sinon il va t'arriver du malheur. Alors quand je vois ce genre de choses, je trouve ça un peu agaçant. Je trouve ça un peu agaçant déjà parce que ça encombre nos boîtes à lettres, réseaux sociaux et autres médias Et qu'on est déjà bien encombré sans avoir besoin de s'en remettre en permanence sur les épaules Et qu'au contraire, en tous les cas, moi j'aurais envie d'élaguer dans ma vie ce genre de choses Et puis ensuite, je suis agacée parce que ce genre de message véhicule de la peur Si tu ne fais pas ce que je te demande, il va t'arriver du malheur Mais nom d'un chien, de quel droit peux-tu décider que si je ne partage pas avec 13, 18, 40 000 personnes Ce message qui d'ailleurs est en général d'une profondeur très légère Qu'est-ce qui te permet de décider qu'il va m'arriver du malheur ? C'est juste véhiculer de la peur, manipuler la peur Et vous savez comme moi que manipuler la peur, c'est en général quelque chose qui est fait par des personnes qui sont des personnes faibles Donc je vous garantis que si vous ne partagez pas ce genre de message, il ne vous arrivera pas de malheur Ça c'est déjà une chose dont il faut être certain Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire, c'est Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de sollicitation ? Pour pouvoir dire aux gens qu'on les aime, qu'on pense à eux, qu'ils sont dans notre cœur J'aimerais bien vous amener à réfléchir à ça Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, est-ce que ce n'est pas parce que quelque part On a des vies qui sont un petit peu désertiques, en tout cas pas suffisamment nourries par l'amour Donc si au lieu d'attendre ce genre de sollicitation, on allait spontanément dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime Il me semble que ce serait peut-être pas plus mal Et qu'en tous les cas, ça véhiculerait d'autres énergies que l'énergie de la peur D'autres égrégores que l'égrégore de la peur Et que finalement, c'est peut-être bien l'égrégore de l'amour que je préfère par rapport à l'égrégore de la peur Mais je ne sais pas quel est votre avis À vous de voir Voilà, j'espère que ça vous a plu Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle petite vidéo Bonne journée à vous, ciao Sous-titrage ST' 501